Ils sont au total 30 jeunes hommes et jeunes femmes à bénéficier des matériels et équipements agricoles dans trois domaines spécifiques qui sont la production maraîchère, le petit élevage, notamment les volailles et enfin la transformation agroalimentaire. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'insertion des jeunes des villes périurbaines de porte-nouveau dans l'entrepreneuriat agricole et emploi-vai. Un projet financé par le Repazoc de l'Union Européenne. L'ONG IDID avec l'ONG Agromec ont démarré depuis déjà quelques mois, depuis avril dernier, un processus de renforcement de capacité de 115 jeunes. Ce processus a démarré par des formations en ACV, ateliers de compétences de vie, ensuite des formations en leadership entrepreneurial. Nous avons enchaîné par des formations techniques, notamment sur les questions d'agriculture et autres, sur les questions de gestion des entreprises. Et nous avons fini par l'élaboration de plans d'affaires. Il s'agit d'un projet surtout de renforcement de capacité, mais qui a prévu un petit volet appui en kit de production. Présent pour la circonstance, la représentante des trois communes concernées et le pont focal de l'organe consultatif de la jeunesse, OCJ. Nous invitons les jeunes à l'utilisation à bon et fiant de ces matériels qui seront remis ce jour. Également pour permettre à d'autres jeunes de bénéficier également de ces appuis. Ceux qui auront de bons plans d'affaires seront accompagnés, seront orientés vers des secteurs de micro-finances. Et je vous résolte d'être sérieux, d'être un exemplaire pour continuer toujours à bénéficier de ces projets. Dans le domaine de la production maraîchère, nous avons acquis des pompes émergentes, des pulverisateurs, des brouettes pour booster la production maraîchère. Dans le domaine de petites élevées, notamment les volets, nous avons acquis des mangeoires, des grillages, des couveuses pour couvrir les oeufs. Le troisième domaine, c'est la transformation agroalimentaire, notamment la production du jus d'ananas, où nous avons acquis une presse et une capsuleuse pour ces deux unités. Prenez la parole, le représentant des bénéficiaires d'IRA. Nous voici prêts à recevoir ce jour le matériel. Et très fiers de ce qu'a fait de nous, l'ONG IDID et Agromec. Nos sincères remerciements à votre endroit, nous pouvons être bientôt des charges de moins pour nos parents et même pour notre nation. Nous vous promettons de faire bon usage de tous ces matériels et équipements reçus ce vendredi 29 mai 2020 pour rehausser le niveau de nos diverses unités de production et permettre à d'autres jeunes de bénéficier de cette expertise que nous avons reçue grâce au projet Pigev. Démarré en avril 2020, le projet d'appui à l'insertion des jeunes des villes périurbaines de Porto-Nouveau dans l'entrepreneuriat agricole et les emplois verts viennent ainsi de connaître cette phase importante qui marque le début du nouvel Aie au sein de la jeunesse dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole et emplois verts.